Ici Blue TV, bonjour. Je m'appelle Nafim Baïkan et mon nom d'artiste est Nafira Akkad. Je suis agent d'artiste, galériste ainsi qu'entrepreneuse sociale. Aujourd'hui, nous sommes au Village des Arts où vous avez toutes les activités plastiques que représente le monde de l'art. Et comme on le dit tout le temps, c'est un arbre de paix où vous avez des ateliers artistiques. Vous avez à peu près 53 ateliers d'art et nos différentes activités sont la peinture, la sculpture, la céramique, la photographie. Vous avez plusieurs types de sculptures car au Village des Arts, vous avez à la fois la sculpture en PVC, la sculpture en bronze, la sculpture sur bois et bien sûr de la récupération. Donc l'art de la récupération qui est cet art qui redonne une nouvelle vie à la matière. Et je vous laisse un tout petit peu découvrir l'artiste aujourd'hui qu'on va vous présenter. Il s'appelle Mahmoud Babali, que vous connaissez déjà. Mahmoud Babali, qui est un artiste contemporain qui s'inspire de l'espace, du temps et bien sûr qui conjugue le passé, le présent ainsi que le futur par rapport aux différentes thématiques sur lesquelles il travaille. Mahmoud Babali, je suis artiste plasticien, je travaille au Village des Arts et je suis dans ce milieu depuis 23 ans on peut dire, depuis dans les années 2000. J'ai eu à exposer un peu partout, au Sénégal, aux Etats-Unis, en France, au Turquie, un peu partout. Alors, Babali, il a ce don-là de conjuguer le temps et l'espace. Sur cette œuvre, ceux qui connaissent Babali et qui le suivent depuis 20 ans, parce qu'il a quand même une expérience dans l'art de plus de 21 ans. Alors ça, c'est typiquement sa vie d'avant. Il me disait tantôt que quand ils ont appelé quand ils étaient jeunes, il fallait, par exemple là, ils avaient leur champ de l'autre côté et quand il fallait rejoindre leur champ et qu'il y avait le passage de troupeaux, il était obligé d'être là. Il avait déjà un nez artistique. Il les observait, il fallait les attendre que le troupeau passe. Et vous avez remarqué ici le berger, parce que Babali, quand même, il est de la famille Peul. Et ça, ça parle. Ça parle de son passé, ça parle de sa culture, de sa version humaine et bien sûr, de sa nouvelle vision artistique. Et ça, c'est une conjugaison du présent. Donc ça, c'est une conjugaison du passé. C'est de sa collection Métamorphose. Métamorphose qui est aujourd'hui sa lecture du présent. Et tout ce que je dis aujourd'hui ne concerne que ma vision de ses œuvres et de ma fréquentance, peut-être avec l'artiste, mais lui, par exemple, pourrait avoir une autre approche de son œuvre. Alors ça, c'est sa conjugaison du présent, comme je disais tantôt, qui se veut aujourd'hui. Cet humain que nous sommes, qui dépend aujourd'hui de la technologie, qui dépend aujourd'hui du téléphone et de tout ce qui suit. C'est cette métamorphose qui fait que l'homme aujourd'hui sort même de son corps sensible pour aller vers son corps matériel. Matériel. Pour savoir, si nos machines vont, par exemple, vers l'espace, les débris, ils deviennent quoi ? Si aujourd'hui nous avons un robot et que voilà, à un moment donné, il s'arrête quelque part et il tombe en panne. Qu'en est-il de notre nature ? C'est pourquoi il, de temps en temps, l'artiste ressort quand même la végétation, donc les plantes, pour dire nos plantes, comment ils survivent. Et là, ils donnent une victoire à la nature, qui veut dire que la nature, quelles que soient aujourd'hui les conséquences de nos créations, la nature. Merci Blue TV. Encore une fois, nous sommes vers un autre atelier. Et cette fois-ci, vers l'artiste Mahon Diop, qui est sculpteur, fondeur sur bronze. Et là, vous avez la Joséphine Baker, qui a été reçue au Panthéon et il a retenu à rendre hommage à cette grande diva. Donc, voilà. Et ça, c'est toutes les créations qui sont actuellement exposées à l'atelier de Mahon Diop, qui nous rappellent un tout petit peu la Biennale de l'Écart, la Biennale 2022. C'est une création de l'Ambigolo, qui est une œuvre que Mahon Diop a créée pendant la Biennale, qui s'est déroulée à Doutasec. C'était avec Black Rock, donc Black Rock Sénégal et Mahon Diop. C'est cette œuvre-là qui a été exposée. Et sa suite est là. Donc, ça, c'est une miniature de l'artiste qui rappelle aujourd'hui le rôle de la mère et de son enfant à partir du ventre. Donc, si vous voyez bien, vous avez des vins qui quittent le sang de la mère, qui vient vers l'enfant. Et là, vous avez un livre, l'enfant tient un livre. Ce qu'il dit, c'est à partir du sang, du ventre de la maman, que nous, les enfants, nous apprenons beaucoup de choses. Donc, et si la maman porte la paix, c'est pourquoi vous avez l'oiseau de la paix aujourd'hui, donc, la colombe, si la mère porte dans son cœur la paix, l'enfant apprend la paix et c'est quelqu'un qui va faire jaillir la paix dans le monde. Donc, voilà. Donc, c'est le rôle de la femme. Et c'était pendant la 14e édition de la Biennale de Dakar avec Black Rock, la résidence Black Rock Sénégal. Donc, Marron Diop a fait cette magnifique sculpture qui parle un tout petit peu de la vie, donc des défis que les êtres humains, si vous voyez, chaque œuvre aujourd'hui a une expression qui est unique. Donc, et cette expression nous rappelle les différentes stratégies que l'être humain est capable d'émettre afin de barrer la route ou afin d'aspirer à une chose que tout le monde pourrait bien avoir sans pour autant blesser, sans pour autant trahir. Voilà. Donc, le rôle de l'artiste qui est aujourd'hui de réditionner les filles qui sont dans la vie, qui nous empêchent d'atteindre notre objectif. Donc, les obstacles qui nous empêchent d'atteindre notre objectif sont de plusieurs formes. Et c'est pour ça, chaque comportement, il est issu de la famille de Marron Diop. Donc, son nom est-il. C'est eux qui ont amené la sculpture en bronze la première fois au Sénégal. Donc, c'est lui qui a été, Cher Diop plutôt, qui a été le premier sculpteur sénégalais sur bronze. Et Marron est son petit-fils. Donc, fils d'Issa Diop, grand sculpteur aussi qui a représenté le monde partout dans... Qui a représenté le Sénégal partout dans le monde. Wow. Voilà. Donc, ça, c'est la danse Massaï. Donc, qui est un patchwork. Et les pieds, les mains, ainsi que les visages sont fondus en bronze. Et les détails matières. Donc, au produit que nous n'utilisons plus, aux matières que nous jetons. Voilà. Ici, vous avez... Donc, voilà, comme je disais tantôt, un patchwork entre le bronze et de la matière récupérée. Sur les musiciens ou sur nos instruments de musique, donc, qui sont extraordinaires. Et ils travaillent beaucoup sur Maes Devis. Voilà, ça, c'est typiquement africain. Avec son grand boubou, composé de patchwork, bien sûr. Le baobab qui a une histoire extraordinaire avec le Sénégal. Et aujourd'hui, on peut, par exemple, au niveau de Banya, découvrir des baobab. Pendant la biennale 2022, la 14e édition, c'était au niveau de l'aéroport Blaise Diagne. Voilà, émergence. Qui parle de l'expansion de l'être humain. Donc, c'est une réponse à ce... Qui traite de la souplesse féminine. De la grâce et la souplesse féminine. ... 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